L'angle de 300 kilomètres qui relie la ville de Lubumbashi à Coloésie, cette route était d'une telle impraticabilité que ces usagers devraient mettre plusieurs mois dans des conditions extrêmes pour relier le deux-point, surtout en saison de pluie, au péril même de leur vie. Aussitôt arrivé à la tête de la province du Katanga, l'honorable Moïse Katumbi-Tchapwe, grâce à une gestion saine des recettes du péage, va complètement réhabiliter cet énorme bourbier en l'asphaltant complètement. A ce jour, quelques heures seulement vous permettent, en toute saison, de lier ces deux importantes villes du pays. Personne ne nous croyait, j'avais trouvé la petite route de 3 mètres, j'ai encore les archives, parce que moi-même, je conduisais des camions remorques ici, je venais à Coloésie quand j'étais très jeune, à l'âge de 17 ans. Maintenant, vous l'avez dit, 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 vous l'avez dit. Sur le même trajet, avec les fonds de la province, il s'est décidé de jeter un nouveau pont sur le fleuve Loi-Laba. Celui qui y existait n'avait qu'une capacité maximale de 10 tonnes, avec une vitesse permise de 8 km heure seulement. Il était du reste fermé la nuit pour le ménager. En janvier 2011, l'honorable Moïse Katumbi et son gouvernement confient à l'entreprise chinoise Craig 7 de construire un nouveau pont. Deux ans d'ouvrage après, une méga structure de 110 mètres de long, 9 mètres de large et d'une capacité de 100 tonnes est inaugurée. Il est, en effet, le pont en béton le plus long du pays, derrière le pont Maréchal. Un signe visible du réveil du géant Congo. Pour que ce géant se réveille, il faut de grands ouvrages. Et celui-ci est réellement un grand ouvrage. Et à comparer, vous voyez que ce n'est pas simplement un pont qu'on a construit, mais c'est aussi un saut dans la modernité. C'est parti.